Bonjour à toutes et à tous, toujours en direct du 21e NG Open de Biarritz. A présent je suis avec Pablo, qui est cordeur de raquettes qui travaille sur le tournoi pour balle de match et qui est le cordeur officiel, l'un des deux cordeurs officiels de raquettes pour les joueuses qui jouent cette semaine dans ce tournoi. Pablo, hola, que tal ? Que tal, comment est-ce ? Muy bien, encantado de verte de nuevo aquí et me alegro de tener une entrevista contigo, je lui dis que je suis enchanté de le revoir ici et puis d'avoir une entrevue avec lui qui m'accorde une interview parce que Pablo est très très occupé en général durant les journées du tournoi. Pablo, tu vienes de Barcelone, il vient de Barcelone en fait. Puedes dire à nos amis et amigues, qui es toi ? Je suis Pablo Gariboto, je travaille comme cordeur depuis plus de 15 ans, en Barcelone. 15 ans que je travaille comme cordeur à Barcelone. Et je travaille aussi dans les services de cordeure de ATP et WITA. Il travaille pour ATP et WTA, donc ? Depuis 2010. Depuis 2010 ? Que puedo ir a los torneos, por suerte, me gusta mucho, lo hago con mucha passion. Et voilà, me dedico à ça. J'ai encordé en torneaux comme Madrid Open, Monte Carlo, Barcelona Open… J'ai joué à Madrid, il a joué à Barcelone, il a joué à Monte Carlo et il a joué… Quantas vezes has venido à Biarritz ? Il a encordé déjà à l'OpenNJ de Biarritz précédemment ? Quantas vezes ? Biarritz a été ma première fois. Première fois. Je suis très content, la vérité. C'est très bon, le club, c'est très bon. C'est très bon, le tournoi aussi. Le club est très bon. Le tournoi aussi. Et la vérité, c'est qu'on attendait les finales. Et c'est qu'on attendait les finales. Et c'est qu'on attendait les finales. Oui, avec une franceuse. Bien, merci beaucoup. Pablo, peux-tu nous expliquer un peu comment tu encordes une racquette, comment tu réalisais une racquette ? En service de encordes, les joueurs nous trouvent les racquettes avec leurs especifications. La joueur va lui apporter sa racquette avec ses désirs, ses demandes, ses spécificités. Elles nous trouvent leur racquette et nous disent à quelle tension qu'elle veut ce racquette et quand elle le nécessite. Elle précise la tension, le degré de tension qu'elle veut pour sa racquette et pour quand elle en a besoin. Exactement. Et en base à ça, nous nous demandons pour une certaine heure, parce qu'on peut avoir des entraînements ou pour les entraînements. Ça peut être pour des entraînements ou aussi pour des parties. Pour les entraînements aussi. Parce qu'il peut y avoir des racquettes, des cordes qui se cassent ou tout simplement une usure aussi des cordes avec une tension qui est moindre pendant les entraînements. Ils ont besoin de changer le cordage et de changer la racquette. Les conditions climatiques, beaucoup de paramètres font qu'on a plus ou moins besoin de changer et de se faire de nouveau encorder une racquette. Qu'est-ce qu'il y a combien de temps que tu fais ce travail, Pablo ? Et plus ou moins, il y a 16 ans. 16 ans. Je suis venu à Barcelone de l'Argentine. Alors, Pablo est à Barcelone, mais Pablo, notre ami Pablo, je les aime beaucoup. Pablo est argentin. Viva l'Argentine ! Et voilà. Et à partir de 2010, c'est quand j'ai commencé à aller à les tourneaux, où j'ai adquirite beaucoup d'expérience, de apprendre de nombreux encordateurs de tous les pays. Est-ce que tu es à Rome ? Il y a un master phénoménal en Rome, parce qu'il y a un master terrible à Rome cette année qui a créé beaucoup de surprises. Et en Argentine ? Tu lui demandes si il a déjà fait son métier en Argentine, il ne l'a jamais fait dans son pays. C'est un bel objectif, en tout cas, une belle idée. Pablo, te dejamos travailler. Te agradez-moi beaucoup. Un plaisir. Eres une personne géniale. Je le remercie beaucoup, qu'on va laisser son travail. Et c'est vraiment une personne géniale, Pablo. C'est une des belles rencontres aussi ici parmi les professionnels et les partenaires qui travaillent dans ce beau tournoi, le 21e MNJ Open de Biarritz. Voilà, on vous retrouve très très vite tout à l'heure pour d'autres interviews ou pour le nouveau numéro de Time Rec ce soir aux alentours de 17h. Vous recevrez Sabine Devingue, directrice NJ Sud-Ouest. A tout à l'heure, les amis. Merci. 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 Merci.